Allô tout le monde, alors bienvenue au mardi midi Hormones Rebelles. Bonjour Marie-Soleil, bienvenue. Bonjour Marie-Josée, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler du foie, comment le foie influence nos hormones. On va parler de la détox aussi, on va démystifier la détoxification. Donc on va parler de la détoxification des estrogènes avec Marie-Soleil. C'est peut-être un sujet aussi que les gens savent moins, pourquoi ça influence, comment. Alors on va commencer justement par parler du foie, la santé du foie. Oui, c'est vraiment un terme en fait je pense qu'il vaut la peine de discuter ensemble aujourd'hui pour démystifier toutes nos hormones justement qui sont parfois réglantes. Oups! On a un assistant avec toi aujourd'hui. Donc bien bonjour tout le monde. Premièrement, avant que je vous explique et qu'on démystifie comment vos hormones doivent être transformées. Donc on peut utiliser le terme détox, mais on va peut-être démystifier un petit peu ce terme-là qui est mal utilisé parfois, qui est mal compris, qui est ridiculisé. Peut-être nous dire dans le chat, est-ce que c'est la première fois que vous nous écoutez, est-ce que vous avez été avec nous la semaine passée parce que c'est un sujet qui est très connecté avec aujourd'hui. On a parlé de comment justement les hormones passent par l'intestin pour être éliminées. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, juste peut-être dire un petit coucou comme ça vous allez recevoir le lien. On va vous donner l'enregistrement de la semaine passée que vous allez pouvoir écouter. Vous pouvez toujours écouter nos enregistrements via nos Facebook et aussi un petit peu plus tard, on les transfère sur YouTube et sur Instagram. Mais oui, on est rendu partout. Donc on veut vous entendre savoir si vous avez écouté, en fait, on est rendu à 4. Donc c'est ça, on va pouvoir vous donner les liens, mais particulièrement celui de la semaine passée qui est connecté avec aujourd'hui. Donc comme tu dis, Marie-Josée, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'on doit transformer nos hormones. Particulièrement aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'estrogène. Donc si vous soyez une femme, on s'entend que ça, on ne vous révèle rien de spectaculaire. Mais aussi si vous êtes avec votre conjoint ou si vous êtes un homme qui nous écoutez, les hommes aussi doivent transformer l'estrogène. Donc les deux sexes, en fait, ont de l'estrogène. C'est juste que la femme en a le plus. Puis comme on a parlé dans d'autres épisodes, ça influence notre silhouette. Ça fait que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on a parlé, est-ce que vous êtes une pomme ou une poire? Donc ça, c'est un extrait de mon livre sur la cellulite parce qu'on le sait que les hormones, particulièrement justement l'estrogène, influence la silhouette et le dépourg de gras sur les cuisses. Donc, est-ce que vous êtes en forme particulièrement de poire? Vous allez peut-être être encore plus intéressé à comprendre qu'est-ce qui bloque peut-être chez vous. Donc, que vous prenez des estrogènes, donc que vous soyez en pré-ménopause ou en ménopause, puis que vous prenez de façon orale ou des jets ou des patchs, ou si vous prenez un contraceptif oral pour ne pas tomber enceinte, ou que vous soyez complètement dans un cycle naturel, donc en âge d'être fertile, que vous voulez ou non tomber enceinte, mais vous avez des cycles naturels non influencés, vous avez tous des estrogènes. Donc, que ce soit votre corps qui les produit ou que vous les prenez de façon avec des médicaments, si on s'entend, l'hormonothérapie ou la pélule contraceptive, c'est considéré un médicament. Mais cette molécule-là, elle va être utilisée par votre corps, elle va avoir une action, puis une fois qu'elle est utilisée, elle doit être éliminée, ça devient un déchet. C'est pour ça qu'on parle de détoxification. Mais là, on va s'arrêter deux secondes sur le mot détox. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont un peu mêlés avec le mot détox ou qui ont entendu des choses négatives comme quoi que c'est pas vrai que ça existe la détox? Je suis certaine que si vous êtes au Québec, vous avez entendu des choses parce qu'il y a beaucoup de controverses à ce niveau-là. En fait, les gens font des détox d'une semaine, détox d'un mois, mais il faut savoir que dans le fond, la détoxification se fait toujours. Oui, exact, c'est bien dit. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de produits sur le marché, c'est des détox de scie, des régimes détox, des shakes détox, des jus détox. Qu'est-ce qu'il faut comprendre pourquoi une controverse? C'est que votre foie, c'est une usine de transformation. Fait que le mot transformation serait plus correct comme terme que détox, puis ça serait moins pêlant. Mais votre corps, votre foie, en fait, il a une job de vous protéger de tout qu'est-ce qui est possiblement toxique. Donc, que ça soit quand vous respirez de l'exercice, quand vous conduisez, que vous respirez des pesticides parce que vous passez à côté d'un champ ou que vous buvez de l'alcool, bien, votre foie, il y a un travail. Puis si jamais il ne faisait pas son travail, on s'entend qu'on serait tous malades. Donc, oui, le foie, c'est un organe hyper puissant qui a un gros travail puis que normalement, il fait sa job. Donc, il fait son travail de détoxification, de transformation de ces toxines-là qu'on doit éliminer. Votre corps aussi produit des toxines que votre foie doit filtrer. Puis votre foie, il y a plein d'autres rôles aussi de finir aussi la fabrication des globules rouges, de gérer votre taux de sucre. On s'entend que le foie a vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas juste une usine de transformation des déchets. Qu'est-ce qui est le pire qui peut nuire à notre foie, justement, pour la bonne transformation des estrogènes? Bien, on s'entend que l'alcool, c'est vraiment une chose. Je veux dire, il y a des gens qui, justement, le métabolisent mieux que d'autres. Donc, il y a la génétique là-dedans. Il y a, est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous avez comme d'autres facteurs qui influencent? Mais c'est clair que l'alcool, c'est quelque chose d'important à considérer. Puis on en a parlé dans notre programme. On en parle souvent dans des posts. C'est clair que c'est démontré scientifiquement que l'alcool bloque, en fait, beaucoup, beaucoup le métabolisme. Parce que dans le foie, en fait, c'est que ça passe par une des voies très similaires. Quand votre foie est occupée en train de filtrer l'alcool pour votre survie, on s'entend parce que sinon on peut être très malade si le foie ne détoxifie pas l'alcool. Mais pendant que votre foie est occupée à faire ça, il n'y a pas le temps autant de s'occuper de la transformation pour éliminer l'estrogène une fois qu'elle est utilisée, comme on l'a dit, elle n'est plus bonne. Il faut qu'elle sorte du corps. C'est ça qu'on vous a expliqué la semaine passée. Il faut que ça sorte via les intestins. Puis dans l'intestin, il faut que ça l'aille bien aussi pour ne pas qu'il y ait une réabsorption. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait si ça ne sort pas, les estrogènes? Bien, en fait, c'est que ça fait des métabolites. Donc, les métabolites, c'est une molécule qui est secondaire, si on veut, qui est transformée. Fait que l'estrogène, quand vous la produisez ou que vous la prenez en médicament, elle est active, si on veut, elle est comme fraîche. Puis après ça, une fois qu'elle est utilisée, elle n'est plus fraîche, si on veut. Puis là, votre corps, lui, il faut qu'il transforme dans une molécule que le corps est capable de reconnaître, d'étiqueter, si on veut, pour dire à votre foie, puis ensuite dire à votre intestin, « OK, ça, ça s'en va dans la toilette. » On appelle ça un métabolite de l'estrogène. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour rendre ça plus simple, il y a beaucoup d'auteurs, comme, tu sais, même Dr. Kerry Jones, qui est spécialisée au niveau du métabolisme hormonal, elle va utiliser le mot « détox ». Donc, tu sais, il ne faut pas pointer du doigt comme quoi que la détox, ce n'est pas vrai ou que c'est de la... Tu sais, c'est des cas de comment on utilise le terme. Moi, je m'excuse, j'ai fait une gaffe, j'ai oublié d'enlever la sonnerie sur mon cellulaire. Je reviens tout de suite parce que ça me... ça va sonner tout le long pendant qu'on jase. Écrivez-nous dans les commentaires si vous saviez, oui ou non, que le foie influence les hormones. J'aimerais ça savoir votre opinion, voir si c'est... est-ce que c'est nouveau qu'est-ce qu'on vous parle aujourd'hui ou c'est des choses que vous saviez? Je sais que les gens qui nous écoutent sont très instruits, mais quand même, si vous pouvez marquer soit oui ou non, tout simplement pour savoir si c'est nouveau pour vous que le foie a une influence sur nos hormones en particulier ou presque seulement l'estrogène, c'est dont on parle aujourd'hui. Ça serait le fun que vous nous mettiez vos commentaires. Donc, pour en finir au niveau du mythe de détoxification, j'ai un article au complet pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, je veux passer du temps sur d'autres choses aujourd'hui avec toi, Marie-Josée. Mais il faut faire attention à la mode du beau détox. Donc, des fois, on va lire comme quoi que... un jus de citron, ça détoxifie tout, un jus vert, ça détoxifie tout. C'est pas vrai. Donc, la vérité, c'est que le foie, il y a un rôle, oui, de transformation. Donc, on va le mettre en guillemets détoxification et qu'il est supposé de faire son travail si tout va bien et qu'on lui donne toutes les briques ou tous les matériels de construction pour qu'il fonctionne. Mais dans ces choses-là, il y a des nutriments. Donc, c'est très réductionniste de dire, ah non, on n'a pas besoin d'aider le foie. On entend ça des fois, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est fait en naturopathie ou en nutrition justement fonctionnelle comme on va aux États-Unis, on entend des fois comme quoi que c'est de la fausse information. Mais c'est pas de la fausse information. Il y a vraiment des études sur PubMed. Donc, pour ceux qui sont un peu scientifiques, si vous tapez, c'est comme détoxification, the role of the liver and detoxification of estrogen, vous allez tomber sur PubMed, sur plein de nutriments qui ont été étudiés, OK, dont les molécules qu'on retrouve par exemple dans l'épinard, comme le vrai folate, l'acide folique naturel par exemple, qui est super important pour justement activer une des voies dans votre foie. Il y a aussi le magnésium. On entend beaucoup parler qu'il y a des carences de magnésium invisibles dans notre société parce qu'avant, il y en avait plus dans l'eau, les sols en avaient plus. Maintenant, on a comme dénutri les sols à force de faire de l'agriculture qui est trop exhaustive parce que pour faire de l'argent, l'agriculture respecte moins les sols qu'autrefois avant. La monoculture. C'est ça, il y avait des engrais plus naturels, plus complets maintenant. C'est hyper au niveau de la production, mais quand on pousse trop justement quelque chose, les sols deviennent plus faibles en nutriments. Ça fait que la société, avec le temps, quand on mange des bons légumes, sont moins riches en minéraux et en vitamines qu'avant. Surtout, après ça, il y a le transport. On rajoute le stress. Le stress va nous faire uriner certaines choses comme le magnésium. Deux affaires super importantes pour faire fonctionner le foie. C'est des choses qu'on a peut-être plus de difficultés aujourd'hui à aller chercher, sans compter qu'il y a des gens qui prennent des fois des formes synthétiques de l'acide folique. Ça, ça a été démontré que des fois, les gens ne l'absorment pas bien et ça peut même bloquer, en fait, rempirer le mécanisme du foie. Il y a quand même besoin à prendre la considération. C'est vraiment scientifiquement prouvé qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on pourra vous mettre des liens. Tout ça, c'est ça, ça l'influence comment votre foie va gérer votre estrogène. Probablement qu'au départ, le corps a été fait pour se détoxifier par lui-même, de lui-même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de rien de supplément ou de rien pour se détoxifier, mais le monde a changé énormément. Parce qu'il y a plus de pollution, il y a plus de toxicité, il y a moins de nutriments. Donc, tout ça fait qu'on n'est pas pareil comme avant. L'être humain a complètement changé. Puis, on peut rajouter dans ça, c'est qu'il y a des faiblesses génétiques. Donc, par exemple, en consultation, il y a des gens qui vont, de eux-mêmes, commander un test aux États-Unis qui s'appelle le Dutch Test. C'est un test qui mesure justement comment vous transformez vos estrogènes. Ça fait que les fameux métabolites, les molécules secondaires que je vous parlais tantôt, sont mesurées dans l'urine pour voir où est-ce que ça bloque. Puis, on le voit que des gens, tu sais, que génétiquement, il y a une voie du foie, parce qu'il y a plusieurs voies de transformation dans le foie. Il y en a que ça bloque. Et donc, on peut aider à justement rajouter des aliments ou des suppléments. Donc, dans certains cas, des fois, les gens ne seront pas capables de manger suffisamment de cet aliment-là. Donc, ça va être intéressant des fois de le prendre en supplément. Ce n'est pas toujours nécessaire. Tu sais, des fois, on est correct avec juste un jeu alimentaire. Ça dépend vraiment du cas par cas. Oui, ce test-là, il est vraiment intéressant pour ça. Les gènes aussi. Des fois, c'est le fun de faire des tests de gènes. Moi, je l'ai fait. Tu l'as-tu fait, toi, le test de gènes? Oui. Oui, c'est ça. Fait qu'on a toutes nos forces puis nos faiblesses. Fait que de dire que le foie, comme tu dis, il est supposé te faire son travail, puis qu'il n'y a absolument rien qu'on peut faire, c'est maintenant démontré que ce n'est pas vrai. Parce qu'on a tous nos forces, nos faiblesses. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aller soutenir certaines choses pour aider à ce que cet estrogène-là, une fois qu'elle est utilisée, elle est éliminée pour ne pas qu'elle cause justement des effets secondaires. Puis là, on peut peut-être nommer quelques-uns des symptômes. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Josée? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'alcool qui nuit beaucoup justement au foie? Est-ce qu'il y a les produits de beauté qui sont toxiques, qui peuvent un peu ralentir le métabolisme du foie? Oui, il y a des molécules dans tout ce qui est cosmétique. La crème solaire, dernièrement, j'ai fait un podcast sur ça, si vous voulez le retrouver. Il y a beaucoup, beaucoup de molécules, surtout les femmes, tu sais, qu'est-ce qu'on se met dans les cheveux, qu'est-ce qu'on se met dans les cheveux, exact, on a un module complet de une heure pour vous expliquer toutes les choses que vous pouvez éviter dans votre maison ou sur votre peau. Ça, c'est toutes des molécules que votre foie doit, dans le fond, éliminer parce que c'est absorbé par votre peau. Le plus que vous lui demandez du travail, le plus qu'il va peut-être avoir moins de temps pour s'occuper de votre estrogène, puis c'est là qu'on va avoir des symptômes de qu'est-ce qu'on expliquait un petit peu la semaine passée au niveau de la dominance en estrogène qui va affecter justement les cuisses, la cellulite, puis les symptômes qu'on va y arriver bientôt au niveau de, pour que les gens puissent peut-être se reconnaître. Puis il y a certains médicaments aussi qui peuvent nuire justement, qui peuvent ralentir le métabolisme du foie, je pense. Oui, effectivement. Avec ça, c'est certain que les gens peuvent toujours demander à leur pharmacien, savoir qui est dans la liste des médicaments que je prends, est-ce qu'il y en a un qui est dur sur mon foie? C'est comme ça, peut-être que ces gens-là vont être intéressés à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent manger ou éviter pour aider leur foie, étant donné qu'ils ont peut-être ce médicament-là qui ne met pas les chances de leur côté. Est-ce que, là, je te pose une question quiz. Est-ce qu'il y a une différence dans les symptômes entre quelqu'un qui, justement, aurait de la difficulté à éliminer ses estrogènes, donc il y en aurait plus, ou quelqu'un qui a tout simplement beaucoup, beaucoup d'estrogènes, pour une autre raison, par exemple, ou si c'est les mêmes symptômes? Attends, répète ça. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à éliminer ses métabolites d'estrogènes versus… Aurait-il des symptômes différents que quelqu'un qui a une dominance en estrogènes pour une autre raison que la difficulté à les éliminer? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ou tout simplement, la dominance en estrogènes, elle comprend tout ça. Elle comprend l'estrogène que tu peux prendre, l'estrogène que tu fabriques et l'estrogène que tu réabsorbes. C'est une grosse question parce que, premièrement, il faut comme un peu démêler les gens par rapport aux trois types de dominance d'estrogènes qu'on a parlé dans le premier épisode. Donc, juste vraiment rapidement, c'est qu'on utilise beaucoup le terme dans le milieu du fitness puis de la naturopathie, de la nutrition fonctionnelle au niveau d'avoir justement trop de métabolites d'estrogènes. Mais il faut savoir, est-ce que c'est parce que vous en prenez trop? Bon, il y a des femmes, des fois, qui en consomment trop. Ça fait que ça, c'est une affaire, ça va apparaître vraiment dans le sang, OK? Si dans le sang, tout est beau, mais que vous avez des symptômes, à ce moment-là, c'est peut-être parce que justement, vous ne transformez pas bien ces métabolites-là au niveau du foie ou de l'intestin, comme on a parlé la semaine passée. Puis l'autre type de dominance en estrogènes, ça, c'est plus au niveau des ratios quand on ne fabrique pas assez de progestérone, qui compensent parce que l'estrogène, elle est pro-inflammatoire puis elle est excitatoire. Donc, elle va causer plus de l'irritabilité en SPM, par exemple. Puis la progestérone, elle est anti-inflammatoire puis elle, elle va être calmante. Ça fait qu'elle va aider contre l'irritabilité, contre l'insomnie. Ça fait que tu sais, c'est trois choses à regarder. Oui, c'est bien. Ça fait que ta question, c'était, les symptômes vont-ils être différents? C'est ça par rapport aux trois? En fait, tu as bien répondu dans le sens que quelqu'un, effectivement, qui va avoir dans ses résultats de test de sang, que son estrogène va être correct à des bons niveaux puis qu'elle va quand même avoir des symptômes de dominance en estrogène, peut-être que ça peut lui indiquer qu'elle les élimine mal. Oui, élimine ou transforme pas bien. Puis là, c'est ça, c'est que ces métabolites-là peuvent être inflammatoires, peuvent causer plus, justement, tout ce qu'on voit dans la liste. Ça fait que c'est certain que là, on peut vous en lire des symptômes. D'où l'importance, Mère Soleil, de nos symptômes, d'écouter nos symptômes. Tu sais, les médecins qui font de l'hormonothérapie, c'est important de pas juste tester dans le sang, c'est important de vraiment connaître c'est quoi les symptômes qu'on a, dans le fond. Oui, exactement. Donc, c'est ça, les spécialistes, on entend souvent que ces gens-là se fient et ils écoutent le patient. Donc, ils regardent pas juste ce qui se passe, comme tu dis, au niveau sanguin. C'est juste une étape plus loin, justement, qu'on comprend vraiment ce métabolisme-là puis qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des nutriments. Parce que, tu sais, les femmes peuvent avoir des menstruations irrégulières, peuvent avoir des règles douloureuses ou des ovulations. Donc, en mi-cycle, quand vous ovulez, si vous êtes en âge d'être fertile puis que vous prenez pas de contraceptif, donc, des fois, c'est l'ovulation qui va être douloureuse. Des fois, ça va être de l'irritabilité à l'ovulation ou en SPM. On voit souvent des règles très abondantes. Donc, ça peut être un signe aussi qu'il y a trop de mauvais métabolites quand il y a beaucoup, beaucoup de sang. Donc, des fois, les femmes se ramassent pratiquement en hémorragie. On peut voir aussi des excroissances parce que l'estrogène stimule les excroissances, que ça soit les fibromes, l'endométriose, les polypes, les kiss et tout ça. Donc, ça peut être influencé aussi par ces métabolites-là qui sont en excès. On peut voir des fois des seins douloureux, de la cellulite, comme j'ai mentionné au début, de l'accumulation de gros au niveau des cuisses, de la rétention d'eau, de l'inflammation, de l'insomnie avant les règles. Donc, il y a vraiment des maux de tête. Donc, maux de tête, migraine, ça peut être relié à tout ça. Puis, je sais que c'est important de démêler. Par contre, tu le mentionnais avant qu'on commence. Ces symptômes-là, c'est sûr que ça peut être aussi causé par d'autres choses. Il ne faut pas tout mettre dans la même case. Il faut savoir que ça, c'est des possibilités. Ça peut être parce que votre foie ne transforme pas bien et que vous accumulez des métabolites d'estrogène. Ou ça peut être parce que vous manquez de progestérone, comme on a parlé dans le premier épisode. Par contre, c'est certain qu'au fur et à mesure que vous allez nous entendre, vous allez peut-être plus vous reconnaître puis comprendre votre métabolisme. C'est ça qu'on veut démêler, qu'on veut vous aider à éclairer aujourd'hui et avec les médias hormones révèles. Bien oui, on en a parlé pas mal. Il y a aussi des aliments qui peuvent aider le foie, peut-être. Est-ce que tu voulais mentionner tes coups de cœur? Les laitues amères, peut-être? Oui, bien, on en a parlé la semaine passée, les laitues amères. C'est sûr que ça aide beaucoup le foie. Ça aide à stimuler la bile. On en a parlé un petit peu aussi. Parce que, bon, une fois que votre foie fait son travail de transformation puis de dire à votre corps avec comme une étiquette, OK, ça, c'est un oestrogène qui est plus bonne, il faut que ça sorte puis ça sort via la bile. Donc, avec la pochette, si vous l'avez encore votre viscule biliaire, sinon ça sort quand même via la bile dans votre intestin. La pochette, c'est juste parce qu'elle emmagasine la bile. Puis là, bien, les plantes amères, tout ce qui est l'amertume, le goût amer va stimuler ça. Ça fait qu'effectivement, ça fait partie du gros portrait. Mais pour aider l'usine de transformation, si on parle du foie en étant une usine, c'est vraiment les pousses de brocoli qui gagnent la médaille d'or. Fait que pour ceux qui aiment faire des pousses, tu sais, pour mettre dans vos salades, c'est vraiment super économique. Vous pouvez les acheter aussi toutes faites. Marie-Josée, je sais que toi, tu en mets beaucoup dans justement les menus que tu as mis dans le programme. Oui, dans les menus, il y en a tous les jours. Puis c'est facile d'en mettre partout, là, dans les sandwiches, dans les salades, sur les pizzas, n'importe où, c'est facile. C'est vrai, oui, sur les pizzas, c'est une bonne idée. Les pousses, en général, tu sais, gagnent vraiment beaucoup d'attention parce que c'est riche en vitamines, c'est riche en enzymes, mais la pousse de brocoli, elle est particulièrement différente parce que dans la pousse de brocoli, il y a une molécule qui aide vraiment votre foie à transformer de façon saine votre estrogène. Fait que c'est vraiment, tu sais, la gagnante. Il y a aussi des molécules dans le brocoli, le vrai brocoli, mais ce n'est pas la même molécule. Dans la pousse de brocoli, vous allez avoir ce qu'on appelle le sulforaphane. Si vous voulez taper ça sur Internet, il y a énormément d'études. C'est aussi étudié pour le taux de sucre comme anti-inflammatoire. Je pense que ça a même des effets protecteurs au niveau du cerveau. C'est vraiment hyper intéressant. Mais c'est qu'est-ce qui est le plus sécuritaire. Si jamais vous ne faites pas de test et que vous ne savez pas sur quel pied danser parce que vous n'êtes pas certain justement de vos symptômes, la pousse de brocoli, elle ne pousse pas trop sur aucune des voies. Parce qu'il y a des molécules, des fois, qu'on prend en supplément, ça peut être trop puissant chez certaines personnes. Je pense au DIM. Ça ne peut pas être utilisé par n'importe qui parce que des fois, ça peut éliminer trop vite et causer des symptômes. Mais la pousse de brocoli ou le supplément de sulforaphane, c'est vraiment wow. C'est vraiment, je pense, qu'est-ce qu'on peut peut-être donner comme mot du jour aujourd'hui, d'essayer d'expérimenter, de soit en faire ou d'en acheter. Oui, effectivement. Comme je disais tantôt, c'est vraiment facile à faire. Sinon, en acheter et en consommer le plus possible. Sinon, il y a des suppléments. Moi, je prends un supplément parce que le test qu'on a parlé tantôt m'a donné des résultats qui, justement, c'était vraiment mauvais pour le cancer du sein. Donc, je le fais vraiment en prévention. Oui, c'est vrai, je n'ai pas mentionné les études avec le sulforaphane. Ils ont étudié quand même la prévention au niveau des possibles cancers hormonodépendants. C'est vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent l'acheter en supplément, on va vous mettre le lien parce que c'est pour faire concentrer. Très efficace en prévention, un par jour, c'est suffisant. C'est sûr que pour quelqu'un qui sait qu'il y a vraiment une dominance avec les métabolites d'estrogène, ça peut être augmenté à 2-3 capsules. En général, il n'y a pas de contre-indication. Si vous prenez des médicaments, vous avez une condition de vérifier toujours avec votre pharmacien. Pour ceux qui veulent les manger, il y a une chercheure qui s'appelle Rhonda Patrick que vous pouvez trouver sur YouTube qui est vraiment intéressante. C'est elle qui a fait le plus de recherches que je connais sur cette molécule-là et elle dit que c'est super important de soit les mastiquer vraiment longtemps avant de les avaler pour fabriquer la molécule active. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est juste de les hacher avec un couteau ou avec des ciseaux. Juste avant. Oui, mais vous le laissez comme genre un 3-5 minutes reposer sur la planche à découper par exemple. Puis après ça, vous le mettez soit dans votre smoothie, soit dans votre salade. Mais si vous le mettez directement dans votre smoothie et que la molécule ne s'est pas touchée comme si vous l'avez mastiquée, la molécule active qui est super bénéfique qu'on vient de vous parler, elle n'est pas produite autant. C'est nono, mais c'est juste une petite étape qui prend quelques minutes de repos. Puis sinon, vous le mastiquez vraiment longtemps dans la bouche, un bon deux minutes pour l'activer. Ça va être efficace. Et aussi dans les pouces, il y a genre 70 fois plus de valeur nutritive que dans le légume lui-même. Donc, pour les enfants, je trouve ça vraiment bénéfique d'en mettre dans n'importe quoi qu'ils mangent dans leur sandwich, dans leur salade. Tout ça, je disais, saupoudrer sur la pizza. Donc, ça fait des valeurs nutritives faciles pour tout le monde. C'est vrai. Puis dans un smoothie, tu sais, comme un rouge ou mauve avec des fruits, on s'entend que pour les sceptiques ou pour les enfants, ça paraît pas n'importe quoi dans les smoothies. C'est ni vu ni connu. Oui, c'est une surprise nutritive cachée. Oui. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment le pouce de brocoli. Si vous êtes capable d'intégrer ça dans votre alimentation, ça sera déjà un gros plus. Oui, laissez-nous savoir si vous aimez ça. Avez-vous des trucs pour les faire passer, justement? Avez-vous des trucs pour le faire pousser? Avez-vous expérimenter ça? Faire attention de ne pas les faire moiser, que ça soit frais aussi. Donc, on aimerait bien vous entendre si vous avez des choses à vous partager ou savoir si ça vous a aidé. Il y a des gens qui ont pris justement un supplément et ça a complètement changé leurs symptômes de dominance en oestrogène ou de SPM ou de douleur au sein. Donc, on aimerait ça vous entendre. Je pense que ça complète quand même assez bien le sujet qu'on voulait un petit peu démystifier aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Paris-Josée? Oui, ça fait le tour. C'est sûr que c'est plus approfondi dans notre programme, mais on essaie d'aider les gens peut-être un petit peu à chaque mardi, comme on dit. Bien oui, visitez le programme si vous voulez plus d'informations. On a deux heures complètes sur votre merveilleux foie, cette usine de transformation qui mérite de l'attention et de l'amour. En fait, c'est une formation, mais ça vous aide à soutenir vos hormones naturellement. Puis quand vous avez terminé la formation, bien évidemment, vous êtes plus en santé, vous avez plus d'énergie, vous perdez un peu de poids ou beaucoup de poids, mais ceux qui sont intéressés pour en apprendre sur les hormones, pour soutenir les hormones naturellement, c'est intéressant. Le programme s'appelle l'Hormones rebelles. On vous met plusieurs liens pour que vous puissiez faire votre propre recherche. Donc, au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci. Bye-bye. Bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada